Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. Lorsqu'on parle de la prise en compte du développement durable par les entreprises, on se réfère généralement à des grandes organisations, beaucoup plus rarement à des PME, où lorsqu'on parle des PME, c'est souvent de PME avant-gardistes, proactives dans ce domaine-là. L'objectif de cet article est d'examiner les raisons pour lesquelles un grand nombre de petites et moyennes entreprises restent relativement passives par rapport à ces enjeux de développement durable. L'étude a été publiée en 2017 dans la revue Organization and the Environment et l'auteur principal, c'est Sonia Chassé, qui a d'ailleurs fait sa thèse de doctorat sur cette thématique. En fait, il n'y a pas vraiment de définition caractérisant les petites et moyennes entreprises, il n'y a pas vraiment de consensus. Certaines définitions parlent d'entreprises de moins de 500 employés qui réalisent moins de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires, mais ces définitions ne font pas l'unanimité. Toujours est-il que les PME jouent un rôle économique essentiel, et également un rôle très important au niveau de la prise en compte du développement durable, puisqu'elles représentent 95% des entreprises dans les pays développés, donc c'est tout à fait considérable. Et l'essentiel des recrutements, en tout cas au Canada et en particulier au Québec, où a été réalisée cette étude, repose sur des emplois créés par des PME qui représentent ici au Québec plus de 92% des emplois. Et ces PME se caractérisent par leur grande diversité, leur ancrage régional, elles sont également relativement peu surveillées et relativement peu étudiées par rapport aux grandes entreprises. Et évidemment, de plus en plus de dirigeants de PME sont activement engagés dans le domaine de développement durable, mais ce n'est pas nécessairement la majorité, et donc l'article essaye d'approfondir les raisons pour lesquelles nombreux dirigeants de ces entreprises sont très réactifs, voire très passifs, par rapport aux questions de développement durable. Lorsqu'on étudie la prise en compte du développement durable dans les entreprises, il y a évidemment un problème de biais de désirabilité sociale, c'est-à-dire que, évidemment, les dirigeants cherchent à apparaître sur leurs meilleurs jours. Et pour contourner ce biais, on a réalisé vraiment des études de cas approfondies dans ces organisations. En fait, on a réalisé 9 études de cas, 33 entretiens au total avec les dirigeants et les employés. Et ce sont des entreprises dans lesquelles les dirigeants ont explicitement reconnu qu'ils étaient relativement peu engagés en matière de développement durable. Donc il n'y a pas eu vraiment ce biais de désirabilité sociale. Et évidemment, on a centré l'étude sur des secteurs polluants, secteurs manufacturiers, transformation de métaux, emballages, équipements industriels, etc. Les résultats de l'étude soulignent 8 principales justifications, 8 principales raisons à l'origine de la non prise en compte du développement durable par ces entreprises. Mais on peut regrouper ces raisons en 3 principaux thèmes. Il y a d'abord la thématique économique, la priorisation de la survie économique des entreprises. La quasi-totalité des dirigeants qu'on a rencontrés ont souligné la relation gagnant-perdant entre les initiatives environnementales d'un côté et les performances économiques. Et puis, il y a également des risques, des menaces en termes de perte de compétitivité. Beaucoup de dirigeants soulignent que dans certains pays, comme la Chine, il n'y a pas les mêmes contraintes environnementales que dans d'autres pays, en l'occurrence le Canada et le Québec. Deuxièmement, il y a une attitude aussi de recherche de bouc émissaire. Donc, ce n'est pas la faute des PME s'il y a des grands problèmes environnementaux. Donc, tous les dirigeants que nous avons rencontrés ont souligné que les initiatives pro-environnementales ne dépendaient pas vraiment d'eux. Ça dépendait du marché, de la demande des clients. Ça dépendait également des fournisseurs. Bref, ils étaient eux-mêmes pris dans une sorte de système. Ils avaient assez peu de marge de manœuvre. Également, huit des neuf entreprises étudiées ont souligné le principe « small is beautiful ». En d'autres termes, les PME ne représentent pas un enjeu environnemental très important. Il faudrait plutôt se tourner vers les grandes entreprises. Et enfin, la moitié des dirigeants rencontrés ont indiqué que c'était en fait la faute des gouvernements si les questions environnementales étaient peu prises en compte en raison de la réglementation trop tatillonne, trop lourde, trop compliquée, du manque d'exemplarité des gouvernements, etc. Le troisième type d'enjeu ou de raison qui a été mis de l'avant par les dirigeants, c'est le déni et la minimisation des enjeux environnementaux. Dans huit des neuf entreprises, il y a un déni des impacts de l'entreprise alors qu'on avait effectivement sélectionné des secteurs polluants. Par exemple, des entreprises impliquées dans la transformation du fer vont dire que le fer est infiniment recyclable et donc que ce n'est pas un matériau polluant. Également, c'est intéressant de voir que dans huit des neuf entreprises, il y a eu une critique parfois assez sévère des groupes environnementaux et beaucoup de dirigeants qui se déclaraient ouvertement climato-sceptiques par exemple. Et enfin, il y a une sorte d'excellence autoproclamée dans cinq des neuf entreprises étudiées qui grosso modo disaient qu'ils en faisaient assez pour les questions environnementales, pour les questions de développement durable, même s'ils ne le reconnaissaient très avant-gardistes sur la question, pour eux c'était largement suffisant. En conclusion, un des intérêts de cet article, c'est de mettre en lumière des raisons qui sont rarement reconnues publiquement parce qu'elles ne sont pas nécessairement politiquement correctes, des raisons que beaucoup de dirigeants pensent au fond d'eux-mêmes et qui expliquent pourquoi ils sont relativement peu engagés en matière de développement durable. L'étude met en lumière également l'importance des préjugés contre certains dirigeants. On a été surpris par certains préjugés, le nombre de dirigeants qui étaient climato-sceptiques par exemple, assez surprenant aujourd'hui, et également l'importance de la croyance comme quoi les initiatives environnementales étaient coûteuses, étaient attentatoires à la performance économique alors qu'il y a toute une littérature qui montre que ce n'est pas vraiment le cas ou pas exactement le cas. Et également on a pu observer que ces attitudes-là n'étaient pas coulées dans le béton et qu'à travers les discussions que nous avons eues dans les entreprises, certains dirigeants avaient modifié leur point de vue. On a même eu dans deux cas des dirigeants qui ont amorcé une démarche de développement durable suite à nos discussions, qui nous ont demandé des outils pour mieux intégrer le développement durable dans leur organisation, ce qui est quand même assez positif. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Vous pouvez également accéder à l'article à partir du lien qui se trouve dans la description du vidéo. J'espère quant à moi vous retrouver pour une prochaine présentation de 5 minutes pour un article. Au revoir !